C'est pour la 82e fois que le Parlement venait de prolonger l'état de siège dans les provinces des Norkivu et des Litoris. Cette fois, la prorogation s'est faite en absence des députés de l'Est du pays. Ils ont boycotté ces votes conformément à la volonté de la population directement touchée par cette mesure exceptionnelle. Ont-ils soutenu sur terrain ? La gestion militaire et policière est plutôt appréciée sur le plan administratif. Plus de détails dans ce dossier que nous propose la rédaction. Une 82e autorisation de la prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et Litoris fait sous tension. Les députés nationaux des provinces de l'État ont refusé de prendre part au vote, fustigeant ainsi le résultat de cette décision exceptionnelle du président de la République. L'état de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée depuis que l'état de siège existait. Et c'est malheureux que lorsqu'on présente une proposition de loi, on ne donne pas l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir en discuter. L'état de siège est devenu un business tout simplement pour les militaires, les généraux qui sont sur terrain. Et donc ça, aujourd'hui, on sait le voir qu'il y a un conflit net entre la population et les officiers militaires qui sont sur terrain. Et donc on les acquise de faire des exploitations illicites, des minéraux, de chercher plus de l'argent que d'aller protéger la population. Ils ne se donnent pas parce qu'il y a beaucoup de trafics militaires entre les groupes armés, entre les rebelles et cette armée. C'est certains officiers qui sont sur cette armée. À la chambre haute du Parlement, l'autorisation de proroger l'état de siège s'est passée sans couac. 331 députés ont voté pour, 4 ont voté contre et 3 se sont abstenus. Au regard de ceux qui précèdent le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans certaines provinces du territoire national, est adopté. Que reproche-t-on à cette mesure exceptionnelle prise par le chef de l'état ? Depuis mai 2021, pour endiguer l'insécurité dans ces deux provinces, dans la plupart des cas, les anti-états de siège parlent de son inefficacité. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Quand nous prenons les trois derniers mois, il y a eu beaucoup de massacres aujourd'hui. Et ce qui a créé même un déplacement massif de la population congolaise vers l'Ouganda, parce qu'il se crée de plus en plus des incompréhensions entre les gouverneurs militaires et la population civile. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus d'attente à l'étourie. Il y a donc rupture de confiance entre les animateurs de l'état de siège et les gouverneurs de la province de l'étourie, les gouverneurs militaires. Il est important, honorable président, que cette question soit débattie à l'Assemblée nationale. À l'instar de la province de l'étourie, où les autorités militaires parlent de plusieurs avancées, la réduction sensible de la capacité de nuisance des ADF, le grand bastion de miliciens F-PIC sont désormais passés sous contrôle des F-RDC. Je voudrais d'abord féliciter nos services avec peu de moyens que nous avons. Voilà le résultat. Quand nous disons que nous ne dormons pas pour vous, mais il y en a d'autres qui s'évertuent chaque jour. Oh, police, c'est ça, c'est l'un de nos côtés. Oh, armée, c'est l'un de nos côtés. Dola, la kate. En territoire des Romonts, Niakunde et Marabo, l'ouverture des réseaux routiers par les F-RDC, où la circulation de personnes et de leurs biens a repris à Djugo, Mahagi et Mambasa. Bref, la reprise des activités socio-économiques dans la quasi-totalité de la province. Une reprise qui a permis l'organisation des élections de décembre 2023 et du lancement du programme de PDL 145 Territoires. Je remercie le chef de l'État pour ce programme du PDL 145 Territoires parce qu'aujourd'hui, malgré que vous avez vu vraiment le ventre de souffrance, on vous donne un nouveau centre. Et aujourd'hui, je félicite aussi le gouverneur militaire qui a décidé de réhabiliter le centre. Comme ça, au moins, cette mauvaise image peut être effacée définitivement. En août 2023, une table ronde a été organisée à Kinshasa sur l'évaluation de l'état de siège dans les deux provinces. Durant trois jours, les membres du gouvernement sectoriel, députés nationaux et provinciaux des provinces concernées, chefs religieux et d'autres acteurs socio-économiques de l'Étour et du Nord Kivu, avaient fait une réflexion sans complaisance de cet état d'exception, décrété depuis mai 2021. Trois commissions, maintien, levée et requalification de l'état de siège, étaient mises en place quant à ceux. Après les constats, analyses, débats et délibérations faites dans les trois commissions sismationnées, prenons à ces jours notre engagement solennelle à toute responsabilité individuelle et collective devant Dieu, la communauté internationale, la nation toute entière et du peuple congolais. pour la déclaration de la technique de l'Étour et du Nord Kivu, pour l'unique et seule option, la levée pure et simple de l'état de siège. Les conclusions de travaux ont été remises au président de la République en mai 2021, plus exactement les 6 mai, le président de la République avait signé une ordonnance instaurant l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et celles de l'Étourie. J'ai pris la ferme résolution de conduire, sans attermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Étourie et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège. Une décision dictée par la recrudescence de l'insécurité dans ces deux provinces, voilà plus de trois décennies. Les autorités civiles avaient donc laissé place aux militaires pour diriger ces deux provinces. Sous-titrage Société Radio-Canada